et bonjour à tous aujourd'hui nous allons discuter du cours de guitare numéro 58 et c'est l'étude numéro 2 donc j'espère que déjà vous avez bien travaillé l'étude numéro 1 du cours précédent pour bien vous entraîner sur la position de l'ama droite avec pouce index majeur index d'accord donc ça c'est la formule des arpèges pour le cours précédent l'étude numéro 1 et cette fois justement l'étude numéro 2 nous allons aussi faire des appels mais maintenant on va rajouter aussi l'annulaire donc ça va faire pouce index majeur annulaire regardez bien dans votre partition donc tout est indiqué dans la première structure donc lire la base plus les trois croches suivants c'est à dire que la base là avec le pouce attention toujours la petite précision on n'oublie pas et oui on dit et on vous dit la même chose toujours pareil vers l'extérieur jamais à l'intérieur de la masse s'il vous plaît sinon vous allez bloquer donc la 1 du dièse index majeur annulaire c'est très important de bien respecter l'ordre des passages de la main droite mais ce que je veux dire c'est que tout au long de cette étude là vous aurez toujours la même technique à faire pouce index majeur et l'annulaire car notre but de cette étude là c'est d'instaurer l'automatisme de ces arpèges là de cette formule justement pouce index majeur annulaire d'accord donc vous pouvez déjà relâcher aussi votre main gauche si vous voulez vous voulez pas tout de suite déchiffrer les notes dans votre partition et vous entraînez faire un petit exercice de chauffe comme on dit pour la main droite bien la surveiller bien l'avondir et on y va pousse index majeur annulaire d'oxygène corde troisième deuxième première voilà je peux pas faire mieux d'accord je peux pas vous expliquer mieux que ça moi je fais à ma vitesse mais vous n'êtes pas obligé de faire aussi vite mais je décontrôler d'abord de le d'observer votre ma droite ensuite ne plus la regarder la ressentir il ya plusieurs mémoires que vous devez pouvoir travailler justement mais voir jouer la guitare sans la garder aussi ça c'est votre petit exercice de chauffe que vous pouvez évidemment faire à chaque fois ou quand vous souhaitez le rajouter dans votre petit programme de temps en temps vous faites comme vous voulez on revient sur l'étude numéro 2 donc ça c'est la technique de la main droite et maintenant en ce qui concerne la main gauche vous aurez trois dièses à la clé en plus ce qui ne facilite pas la chose pour certains élèves donc c'est fa do et sol dièse c'est que nous donne une salle pardon ça nous donne la tonalité de la majeure d'accord donc après vous avez quatre temps par mesure ça vous l'avez déjà déchiffré avec moi dans la vidéo du déchiffrage donc en tout cas juste pour préciser n'oubliez pas d'indiquer ces trois dièses en plus dans votre petite partition si vous avez besoin d'accord donc la difficulté en plus se trouve c'est que il faut quand même savoir déjà appuyer les doigts toujours toujours sur les bouchons vous allez pas pouvoir serrer plusieurs doigts sur une case là par exemple déjà la deuxième mesure ça c'est facile vous rajouterez dans la troisième mesure troisième doigts sur fadier donc c'est vrai un petit peu aux doigts le pouce ne doit pas sortir doit pas coller mettez le bien derrière toujours un espace une souplesse de la main gauche fadier est donc il a surtout la quatrième mesure regarde elle a bien de la première portée donc vous revenez sur la fadier ça c'est la vraie difficulté de son comment composer trois doigts sur la même case donc voilà ça c'est vraiment la difficulté donc la main doit être au souple aller un petit peu plus de ce côté là serré bien vous trois doigts regardez sont vraiment très serré donc il faut avoir du muscle dans chaque doigt pour que chacun puisse s'installer l'un derrière l'autre comme un petit puzzle c'est très très important donc si vous n'arrivez pas vous 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 arrêtez c'est tout et vous faites comme ça vous vous aidez avec la main droite à placer vos doigts pour les débutants c'est très important je vous assure on fait ça au conservatoire c'est normal je me lève je vais vers les lèvres et je lui place les doigts on habitué nous doit à déjà se positionner correctement de cette façon là notre cerveau il commence à prendre un bon automatisme dit ah oui d'accord moi les doigts là il faut que je les pose comme ça pas étalé comme ça donc attention il faut avoir aussi de la force donc la faiblesse musculaire joue un rôle alors très négatif pour ce genre de de choses mais qu'est ce que vous voulez vous vous verrez justement est ce que vous doit sont assez fort est ce qu'ils sont aussi souples donc il ya plusieurs aspects à travailler et surtout donc faire focus sur cette mesure numéro 4 de la portée numéro 1 et après il faut savoir soulever le petit doigt pour laisser l'unis sonner donc tac tac ça c'est aussi un exercice à faire un peu à part comme ça d'accord attention on continue la difficulté et c'est vraiment c'est pas une étude facile à quand même donc deuxième portée vous rajoutez l'unis par dessus ni médium sans avoir relâché la mesure précédente le la et do dièse d'accord donc et la paf vous rajoutez le petit ni et ça on fait donc là c'est le début de la deuxième portée là mais là et do dièse difficile si dans la mesure précédente on était comme ça maintenant on est comme ça sur le petit doigt mais c'est l'autre l'index qui se met au dessus donc difficile on continue c'est pas encore fini dernière chose à dire si ça c'est la mesure numéro 2 de la portée de si fa dièse et voilà le petit si sur la troisième corde quatrième casse qui n'est pas évident à placer pour beaucoup de lèvres sachez que vous avez un petit étirement à faire entre si et fa dièse pareil aidez vous avec votre main droite placez lui si sur le bout du doigt pas comme ça la crêpe n'est pas de barré si si fa dièse si si et il nous manque un petit ré mais tout indiqué et vous le voyez bien dans la vidéo du tempo long où je vous montre dans notre formation vraiment toutes les positions de près comme ça les deux mains donc voilà ça c'est difficile et surtout que les élèves ils arrivent à cet endroit ils sont déjà fatigués la main gauche elle est déjà fatiguée parce qu'elle a travaillé cette position là après c'est là maintenant on passe à ça donc tous ces trois enchaînements trois mesures sont vraiment complexe juste à préciser aussi pour les enfants on fait juste le déchiffrage de cette étude parce que pour les tout petits c'est trop compliqué pour les débutants donc on fait un petit déchiffrage pour apprendre les notes pour apprendre les dièses les tonalités etc la technique de la main droite les positions mais c'est ça c'est trop difficile pour un petit enfant qui débute la guitare à 6,7 ans je vous assure c'est c'est dur donc il faut pas il faut pas les dégoûter les enfants mais il faut pas non plus non plus frustrer des adultes d'accord donc si vous êtes adulte restez tranquille vous faites ce travail là voilà relâchez respirez refaites encore une fois revenez sur cette étude comme une pratique de base pour amélioration technique pas pour jouer cette pièce du début à la fin parfaitement bien en tout cas pas pour le moment peut-être plus tard mais l'étude numéro 1 ça vous pouvez l'étude numéro 2 là c'est c'est difficile pour beaucoup d'élèves je vous assure donc même en tant qu'adulte donc je pense que c'est bon pour aujourd'hui nous avons discuté des détails continuez votre petit travail et n'oubliez pas pour ce cours numéro 58 c'est pouce index majeur et l'annulaire en faisant des arpèges et on se voit très vite salut salut